et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Désolation où on retrouve notre fine équipe pas en super bon état mais quand même c'était pas si mal on s'était amélioré on a récupéré des médecines alors j'ai fait un petit peu de taf en off parce que grâce à l'un des viewers d'ailleurs je le remercie encore ici je crois que c'est Thomas qui m'a appris comment on pouvait améliorer les mutateurs et en fait eh ben il faut avoir deux mutateurs identiques les glisser l'un sur l'autre tout simplement et il passe au niveau 2 donc là on voit par exemple notre fléchiteur est niveau 2 ce qui fait qu'on a maintenant plus que moins 6% de max hp et 19% de healing 6% de dommages donc il y en a que j'ai pas pu améliorer parce que je les avais pas en double maintenant il va falloir s'attacher à essayer de les choper en double c'est tout l'intérêt du coup de les avoir en double donc il va falloir qu'on fasse quelques combats pour ça bien sûr j'en ai profité pour réorganiser un peu tous les trucs parce que bien sûr en émergeant il y en avait moins typiquement il n'y a plus que urtuk qui est lightfoot maintenant mais c'est un lightfoot level 3 qui fait plus que moins 3% de vie ce qui est quand même pas mal quoi par rapport à tous les trucs à moins 10% du coup il a 666 pv ce qui est parfait j'ai envie de dire je lui ai aussi mis tous les trucs qui font des actions sur les critiques vu que il a quand même avec ses ces urtuk mutations on a eu quand même pas mal de trucs qui jouent sur les critiques donc du coup ça sera pas plus mal maintenant on est quand même pas très bien avec les scavengers prisonnières et tout j'ai fait un petit peu le tour tout est passé en normal en fait toutes les quêtes sont en normal ici par exemple ça ne marque même pas la difficulté normal ici difficulté hard hard normal hard enfin globalement on est on est sur vraiment un run pas simple il ya ce village qui est juste à côté de nous mais ça me paraît pas jouable on a deux blessés on pourra pas se permettre une seule erreur en plus s'il ya le truc encore là qui qui détruit nos armures enfin c'est vraiment pas la teuf quoi donc je pense qu'on va tant pis on va essayer d'explorer bon il se barre je voulais essayer éventuellement de d'aller chercher l'armurier là mais tant pis ici à ce cac c'est quoi ce cac alors vous avez entendu que des personnes à l'est disent là disparaissent tous les quatre jours ensuite après quelques jours ils réapparaissent mystérieusement dans une endroit différent avec aucune mémoire de ce qui s'est passé et il y a même encore plus étrange quelque chose à dévorer du bétail pendant la nuit ok donc on a des espèces de loup garou ici alors est-ce qu'il est vraiment tout seul je ne sais pas ici il y a un truc easy on pourrait essayer de se le faire bon on va redescendre on va essayer de voir si on peut attraper ce loup garou il se barre très très bien donc on va rechanger de coin ici on a harine alors là c'est quelque chose qui bute leur qui bute le bétail et qui le vide complètement de son sang donc du coup c'est de là qu'on venait je crois mais tant pis on va y retourner du coup on va essayer d'attraper ce truc là et peut-être aller faire aussi cette donc ça non par contre il revient sur nous il est agressif donc il va nous attaquer normalement difficulté hard d'accord très bien et ben ok alors il est vraiment tout seul ah ouais non absolument pas ok on ne connaît pas eux et il y a aussi un mec qui a été recruté contre nous bon au moins on est complètement réparé c'est la bonne nouvelle je ne le connais pas du tout sa bestiole comment ça se passe il y a du sable quasiment partout le seul point d'entrée c'est là ça paraîtrait donc légite de mettre spam ici mais on va clairement manquer de dps ça paraîtrait donc plus légite de combattre là comme ça il va s'approcher et on sera droit à lui taper dessus alors mijoli est blessé est ce que ces trucs là en eux je sens bien qu'ils ont possibilité d'attirer les gens avec leurs pics là je le sens bien je le sens bien comme ça et s'il nous attire il va falloir dans le sable ça va être relou mais bon tant pis on fera avec lui il va se pointer bon il va lui falloir quelques tours pour se pointer ça va on pourrait essayer d'aller là pour tirer après s'il y en a un qui nous attire ça va faire mal aux fesses on va quand même tester ok c'est parti alors approcher ces créatures en faisant attention ce sont peut-être les les monstres de fable qui sont les loups garous enfin ce n'est pas des loups garous des bêtes garous massacrons les alors il nous dit hé je ne combats pas pour vos ennemis par loyauté ils n'ont pas laissé le choix il chuchote si mes maîtres avait un petit accident je pourrais considérer un changement de d'employeur qui est très bien alors du coup regardons un peu ce que ça ressemble une attaque normale soit puis la astoning ok fast recovery qui va être chiant à tuer strong body 40% de pv en plus et réflexi skin aussi donc ça va être sympa il ya le wear beast virus donc comme pour les vampires il a une petite chance d'infecter et sudden strike quand il atteint son focus max il attaque quelqu'un autour très très bien parfait ensuite on a quoi alors lui il a combien de vie d'ailleurs 1464 ok eux ont 1464 aussi colossus alors vous êtes aussi grand qu'un ours fort qu'un ours et vous affligez de dommages massifs quand vous balancez votre arme mais vous êtes très lent et vous fatiguez vite plus 75% de dommages plus 60% de max hp mais moins d'agis et moins de stamina la vie attaque il augmente encore ses dommages de 35% mais ça baisse encore sa stamina de 25 et ben donc c'est pour ça qu'ils sont complètement fatigué ils ont 27 de stamina en fait donc en gros ils bougent ils font un coup et puis après ils sont épuisés c'est bon à savoir ils ont globalement tous les mêmes trucs alors et eux du coup voilà ils ont grab and die ça c'est chiant ça ça c'est le truc qui fait qu'ils peuvent attirer et en plus une fois qu'ils ont attiré s'il ya un de leurs alliés proches ils gagnent une attaque automatique quoi et ça joue jusqu'à combien de distance ce truc là 3 de distance et bouge jusqu'à là c'est dire que si je vais 1 2 3 ça veut dire que si je vais jusqu'ici je serai à peu près safe donc ici on va se mettre par là donc là on va aller mettre je peux pas c'est dommage ça je ne peux pas je ne peux pas jusqu'ici je suis obligé de passer par du sable c'est un peu chiant du coup tant pis on va les poser un piège et puis on va plutôt attendre alors par contre tous les coups il y en a un qui va m'attirer mais bon on va attendre parce que ça se trouve ils vont ils auront aucun problème à traverser le sable et à venir comme déport ok donc plus déjà il vient nous voir alors du coup je sens bien qu'il va se faire est ce qu'il a stalwart celui je crois pas si il a stalwart c'est parfait pour pas le grab and die par contre lui à mon avis va se faire prendre on va mettre un petit damage recovery sur erwan et on va commencer à taper sur ce monsieur alors avec réflexive skin ça peut être douloureux on n'a pas vraiment le choix ah d'accord j'avais pas vu ça comme ça donc en fait il saute ok il a gagné patience parfait ah donc en fait ils ont charge j'avais pas fait gaffe ah ouais putain ils ont charge bon ça coûte 50 de stamina du coup normalement ils devraient pas rejouer tout de suite mais bon quand même ça fait mal on va essayer de se débarrasser de leur chef assez rapidement réflexive skin qui joue hop un rangé de support ici réflexive skin il est out of breath parfait bah du coup on va le finir hop là parfait ça devrait donner envie à l'un d'eux de se pointer et il commence à débloquer patience notre ami spam tant mieux ici on tape co-critique strong vs crippled on devrait lui mettre du poison du saignement ça devrait être la teuf voilà 347 de critique mais il résiste il résiste il résiste il résiste alors lui plus on n'a pas lightfoot avec lui non absolument pas ce qui veut dire que si je veux faire le tour pour aller protéger les archers faut que j'y aille à la main il en veut la r1 c'est normal c'est le plus faible lui il approche tranquillement il va nous mettre des conditions de co-critique lui c'est ça qui est chiant ici on va essayer de terminer lui hop ça donnerait probablement envie à l'un d'autre de de se pointer alors ici on va aller là dans l'optique de mettre un petit coup alors on va mettre ça donc là il y a moyen qu'il y en a un qui essaye de nous sauter dessus mais tant pis on fera avec on tape ils ont l'ifrigé là aussi ces petites saloperies ils ont stall wars ? ils ont pas stall wars donc je pourrais toujours leur pousser dans le sable ce qui ferait qu'on lui ferait des critiques après on va le faire ah non il a résisté ah j'ai dû rater un truc oh cette violence oh la vache alors ça l'a fait une douleur incommensurable quelque chose il est en train de m'arriver il a paniqué là ? tu m'étonnes en deux coups ils ont réussi à ah non c'est devenu une wear best d'accord c'est ça que ça veut dire en fait il a été infecté ce con malgré qu'il était en boîte il a réussi à être infecté alors une mutation qui est capable de transformer en une bête et ensuite en une forme humaine ça consume de la flèche beaucoup de flèches et quand on est transformé ça soigne toutes les blessures des batailles ok pourquoi pas on va lui mettre un last end je sais pas du tout si c'est positif ou pas pour le coup là dommage là il a pas été tué ça c'est vraiment dommage ça aurait pas fait de mal un petit last end là ok parfait il panique ça c'est cool mais malheureusement lui il va se pointer oh il a le shield d'ali qui joue parfait je le voyais mort franchement là je le voyais mort on va lui remettre un last end on va aussi lui mettre un damage recovery du coup bah écoute toi tu vas aller par là et puis tu vas juste te contenter de de tenir contre lui pour l'instant alors ici on a des coups critiques à prendre donc on va les prendre vu qu'ils sont coincés hop un coup critique encore un coup critique un nouveau coup critique et ben ah oui c'est vrai qu'il avait deux attaques en plus et du coup le rangement de support ça l'a terminé et ben c'est bon c'est propre ça avec un peu de bois il y en a un autre qui va qui va paniquer il y a toujours un last end sur lui là je le vois pas il y a tellement de trucs ouais last end c'est bon parce que lui il va remettre une grosse tatane ça va piquer fort là toi ah tu tires sur ce monsieur j'aimerais autant de taper sur lui mais je peux pas me permettre de mettre à prendre des coups critiques vu comment ils font mal c'est pas jouable lui je suis obligé de l'ignorer parce que si je lui tape dessus je risque de pas le recruter alors que peut-être là je pourrais le recruter ça serait sympa allez hop on va terminer ce con même pas faut rigoler ah non il va y avoir le rangement de support qui va le finir parfait du coup on rejoue déjà on va swap on va essayer de profiter du fait qu'il est toujours ralenti et que ça fait du coup des critiques automatiques une deuxième attaque c'est la teuf son focus du coup comme il grimpe alors là par contre forcément je peux pas tirer je pourrais tirer sur lui mais c'est pas fifou on va donc remettre un piège là plutôt reculer parce que lui il est un petit peu dans le mal aussi on va mettre un shield d'ali d'ailleurs ça aidera en quête besoin le tout on va te mettre un damage recovery histoire que tu tiennes ça serait dommage de te perdre alors du coup est-ce que ça vaut le coup d'aller taper sur lui ouais ça vaut le coup je pense là je le finis lui il va plus paniquer il va revenir comme ça bon man splitter ready mais ça ne sert à rien pour l'instant est-ce que je l'attends sachant que si je l'attends je vais me prendre des coups mais vu avec le damage recovery c'est pas gênant on va l'attendre parce que là quand même il y a le piège en plus on a vu que à 3 contre 1 c'était quand même très rentable toi tu vas rester ici toi tu vas du coup revenir là quitte à te reprendre un truc voilà hop boum l'apté de protection des familles un coup critique ça va commencer à activer le saignement et là on devrait se faire plaisir à le défoncer il est très efficace avec les pièges avec son strong vs cripple là qui fait qu'il attaque quand il est ralenti c'est quand même vachement efficace pour avec l'arbalétrier alors du coup comment ça se passe est-ce que lui il va quoi ils sont tous morts parfait je suis bien content d'être débarrassé de ces idiots je vais plutôt me battre pour vous cool et en plus on a gagné patience sur spam bon bah ça s'est pas si mal passé que ça ah et en plus on trouve une autre légendary javeline les javelines c'est gentil mais alors le problème c'est surtout spam qui est infecté du coup alors sudden strike on peut le prendre on va prendre stalwart on a gagné quoi aussi une steel build hook c'est sympa cette espèce d'oeil en boîte ça ça peut être pas mal une attaque automatique quand on quand on a atteint le focus max mais pour l'instant je vais essayer de réserver mes mes life essence pour pour essayer de doubler mes trucs donc là par exemple on peut améliorer stalwarts du coup il passe au niveau de 6 pv moins 6% de pv du tout et il est là on va le remettre sur baptiste du coup il a un petit peu plus de vie alors au niveau des trucs légendaires bah je crois que mi jolie on avait déjà une qu'est ce qu'elle faisait fast recovery ok 105 156 95 156 donc il fait un petit peu moins de dégâts celle là par contre il gagne un revitaliseur quand son focus est riched il gagne 39% de points de vie immédiatement c'est très bien ça on va le mettre à lui du coup on a quadriel qui nous rejoint en niveau 18 il a un maul en viridium et une silver chain mail stunning blow sur un critique qui stun l'ennemi alors ça c'est très important de lui mettre des trucs qui font des critiques parce que les ennemis stun c'est hyper intéressant et en plus il a fast sinker ce qui fait que son retaliate sera disponible directement au début du combat et ben tu es très très intéressant mon cher alors on a une steel javelin donc on va se débarrasser de celle là vu qu'on a une rare en rab c'est une je pense qu'on a mieux là steel billhook steel billhook ah attends on a juste on a pas on a exactement pareil en fait ok on va s'en débarrasser d'une du coup je gagne toujours un petit peu d'équipement au cas où je récupère quelqu'un ça c'est à peu près dans la logique ça j'ai décidé de pas le remettre celui là enfin vous me direz ça fait quand même 5% de PV pour quelqu'un parce que j'ai des gens qui ont de la place pas vraiment je pourrais le mettre sur wall d'a c'est parti on va sauvegarder tous les équipements hop 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 et donc on a des niveaux alors ça c'est censé être un perc perc we're best je sais pas du tout comment ça marche cure we besting ça nous prendrait 100 pour cette mission ok pourquoi pas toi pour l'instant d'ailleurs on va t'envoyer en scavenging et toi je pense qu'on va t'envoyer aussi hop là ensuite les niveaux alors il te faudra un peu plus de vie parce qu'on a vu que c'était quand même pas facile urtuk on va pas le laisser à 666 pv vous m'en voudrez pas on va monter aussi un peu son agilité ok bah on s'en est pas si mal tiré alors du coup on a la possibilité de descendre pour faire quoi toujours cette forteresse il y a ce truc là qui pourrait nous permettre de gagner quelques niveaux mais franchement c'est pas fifou après remonter pour le plaisir de remonter non je pense qu'on va plutôt aller par là-bas vers le nord en partant d'ici ça fera le taf on va aller par là alors là on est sur le bout de la map ah on a été transformé en en bête c'est toujours un membre de votre groupe vous pouvez toujours le contrôler et on l'a découvert qu'il était en train de manger nos stocks de chair on a donc perdu 10 de chair ok donc il se transforme en une grosse saloperie on peut l'armer on peut l'armer on peut aussi lui redonner werebest virus et en plus quand on tape un ennemi on peut infliger des virus ok il devient vraiment un colossus en fait 1597 pv la misspam vraiment une bête en boîte du coup c'est devenu une bête en boîte je pense que du coup on va le garder pour l'instant on a largement ce qu'il faut en flush et c'est quand même assez fun dans le concept donc on va le garder en bête on verra bien alors ici on a des scavengers contre des scavengers pourquoi pas c'est pour être l'occasion de faire un peu de loot on va aller par là juste pour le plaisir après on pourra remonter en plus on a on a spam là qui est quand même en mode énervé hein faut dire ce qui est donc scavengers versus scavengers les bleus contre les verts il y a quand même du monde ils sont bien nombreux bien bien nombreux donc nous on va s'occuper de ce groupe là bien sûr pour commencer alors comment ça se passe 2, 3, 3, 4 ici on a un mec on va le mettre ici et on va le mettre là pour qu'il aille s'amuser à défoncer ce genre alors ici on va faire attention ici on est pas mal pour lui taper dessus directement par contre lui peut tout à fait venir dans notre dos surtout que c'est un bleu aussi ça c'est 3 bleus donc il pourrait avoir envie de nous taper dessus pour qu'on fasse gaffe donc Urtuk avancera pour s'en occuper on va mettre en attendant lui là et lui ici puisqu'ici on va l'engager on devrait être capable de mettre des petits coups c'est parti alors on dirait que deux groupes d'ennemis sont en train de se battre l'un l'autre on va pouvoir en profiter t'as gagné quoi toi ? ah oui c'est vrai il a son critical strike pour commencer ici on va commencer à essayer de diminuer un petit peu l'armure parce que pourquoi pas j'aurais peut-être même pu mettre quelques pièges mais bon c'est pas grave oh la vache Warbest il va pas jouer tout de suite du coup ici on tape hop pour l'engager Urtu qui va se glisser dans son dos pour éviter les coups critiques trop faciles alors normalement on va pas pouvoir l'empoisonner et tout parce qu'il a une armure en fait malgré les coups critiques on va mettre un man splitter ici parce que pourquoi pas ça peut les faire paniquer alors lui il commence par aller marcher dans du sable très très bien ils vont se mettre à deux contre lui pourquoi pas on a spam alors spam bon c'est pas du tout impressionnant à cause de l'armure je vous jure que sinon c'était classe ok il tire dessus parfait alors si les tours vont être assez long vu qu'ils vont se battre entre eux ce combat risque du coup d'être assez long pas dû le commencer sur cet épisode mais c'est pas grave alors on est reparti on va essayer de continuer de faire mal à son armure ici on va faire tomber ce monsieur et on va en profiter pour aller taper dans le dos de lui si on peut ah non dommage il s'est barré j'aurais voulu profiter du coup critique mais du coup c'est raté c'est lui qui joue 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 on va mettre une petite récupération de dégâts et on va aller lui taper dessus histoire de l'empêcher de se balader un peu trop où il a envie je pensais qu'il allait me taper dessus mais non il se barre vraiment il veut terminer celui-là alors là ils sont en ligne notre protection d'armure continue de prendre chair elle est cassée et la sienne aussi ok lui est mort lui il veut taper sur celui-là en faisant un coup critique pourquoi pas ça y est c'est pour nous il la stun c'est bien joué il a un petit peu de récupération de vie sur Urtik parce que mine de rien il souffre quand même ici on va se contenter d'une attaque standard pas la peine de faire dans le compliqué alors là on peut sauter ça fera 52 de stamina ouais ça vaut pas trop le coup on peut y aller donc il nous met une petite attaque on s'en tamponne vu le point de vie qu'on récupère franchement on est pause après lui dans la merde pour l'instant les verres s'en tirent très très bien il faut dire ce qui est on va essayer de finir celui-ci voilà et on va pouvoir aller s'occuper de ce petit archer je pense qu'il va falloir qu'on aille diminuer un petit peu les verres on va donc s'y atteler ah il a fait chier il a activé le last turn mais il n'y avait plus personne sur qui taper bon bah lui il va se faire défoncer il va avoir plein d'attaques hop et une dernière hop là hop là hop bâche contre un objet solide bon malheureusement là lui il est tellement fatigué qu'il ne peut même pas taper c'est un peu triste, mais bon, c'est la vie. Strong Vest Ranged, parfait. Hop là. Bon, là ils vont finir ce bleu assez vite, et après ils vont venir s'occuper de moi. Il ne faut pas vraiment se faire d'illusions. Alors ici du coup, il y a lui. Est-ce que je vais le laisser à Spam ? Est-ce qu'il va pouvoir sauter Spam par-dessus ce petit truc à la con ? Ouf, la fosse se rapproche pour notre armée à balétrier là. Par contre, il va se faire tellement cerner que ça va être le drame. Oh là là, c'est coup critique, quoi. La vache, quoi. 3 attaques, plus le poison et tout, tellement défoncé. Ici, est-ce qu'on peut lui tirer dessus ? On peut lui tirer dessus. On va donc le faire. Pas de raison de se gêner. Urtuk, tu es un peu fatigué, mon cher. Hop là, un petit critique des familles. Là, on va aller dans son dos. Du coup, Spam ne pourra pas sauter. C'est bien triste. Ce qui compte, c'est que les gens meurent. Alors là, du coup, Man-Splitter ne lui sert à rien. Par contre, on doit faire qu'on recule. Enfin, qu'on recule ou qu'on fasse une ligne de défense, plutôt. Aïeux. Deux coups, carrément. T'es comme ça. Alors, si on lui enlève de la vitesse, maintenant, un de côté, si je fais le tour, ça sera pire. On va se mettre là. Faut qu'un peu de bol, il y a un ennemi qui viendra suffisamment proche pour que je puisse sauter. Là, il faut qu'on recule. On va reculer là. Hop. Ce qui est cool, c'est que leur protection d'armure, tranquillement, se fait bouffer aussi. On va mettre un petit vol de vie, je pense, sur lui. Un petit... Ah non, t'en as déjà un, toi. Un last end. Hop. Voilà. Ici. Tire donc. Tant pis pour spam. Il n'aurait pas été aussi efficace que je l'aurais espéré. Mais c'est sûr que, du coup, il est bien lent. Faut pas se voiler la face. Alors, là, on a quoi ? Il nous reste un tireur, deux mecs bien entamés. Je pense qu'on peut se permettre, du coup, d'avancer. Dommage, là, on va pas réussir à le finir. T'as pas à la hit de foot, toi, hein, j'imagine ? Non. Tant pis. On commence à faire le tour. Ah, c'est comme ça, double strike, carrément. Et il a débloqué un gel pacte, parfait. T'as la stand du retuc, là, oui. Pas d'inquiétude particulière. Hop là, 475. On a explosé son bouclier. Le range de support, malheureusement, ne donne rien. Ici, on va finir lui. Voilà. Ah, et on a bloqué un MN shot. On va mettre un petit peu de co-critique sur notre ami, là. Histoire que son lifestyle soit le plus efficace. Non, c'est un massacre ! Je dois vivre pour pouvoir combattre un autre jour. Du coup, il est engagé, donc il peut pas vraiment faire grand-chose. Par contre, nous, on peut sauter sur ce monsieur. Bon, là, on va se permettre de traverser, c'est pas grave. Ah, il est strong vs. on ne sait pas quoi. Peut-être ceux qui saignent. Difficile à dire. Allez, Ortic, venge-toi de cet arbalétrier qui a voulu ta perte. Et hop, tué par le saignement. Bon, bah, c'était pas si long que ça, finalement. J'aurais cru que ça durerait un peu plus. Alors, vous trouvez un peu de Trillium après la bataille et le corps d'un alchimiste mort avec un Mutator. Qui nous donne Réjuvenation comme Focus Ability. Ah, c'est cool ! Alors, on a un nouveau Lightfoot ici. On a un Immobilizing Critical aussi, qui pourrait nous servir. On a un Ranger de support supplémentaire. On va prendre ça. On va prendre ça en priorité. Et on a un Immobilizing Critical là. Hop, on gagne quoi ? Une Steel Sword, ok. Bon, le reste c'est un peu de la merde. Faut dire ce qu'il y a. Ok, alors. On va pouvoir monter normalement notre Lightfoot au niveau du dessus. Hop. Voilà. Au moins, il n'y a plus de Malus. Alors après, on pourrait continuer de l'améliorer pour commencer qu'il ait carrément des bonus de vie. Mais je pense que ça serait intéressant de mettre quelques Lightfoot sur les autres quand même. Le Ranger de support, on va pareil le booster. Encore un petit peu. Voilà. Et l'Immobilizing Critical, qui c'est qu'il a ? C'est toi. Hop. Nickel. Ensuite, un Rejuvenation. Alors ça, si je peux, je voudrais surcharger le Astoning de Mijoli, qui est franchement pas hyper utile. Enfin, qui est utile, mais qui est compliqué à utiliser, on va dire. Sinon, on a une épée d'acier. À mon avis, on a beaucoup mieux. Alors oui, c'est Spam qui a une épée normalement, mais... Pour l'instant, il sert pas à grand chose. Alors, on va monter un peu la vie. Un peu de concentration aussi. Un peu plus de dégâts. Parfait. Et du coup, on va arrêter cet épisode là. Il est assez long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous avez pensé, si c'est le cas. Il y a toujours encore quelques personnages qui n'ont pas de nom. Que ce soit Welda, Stralbrock. Ou notre nouveau personnage que j'ai envoyé en mission. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de rejoindre l'aventure et de la place. Il y a Urtuk aussi, qu'on peut tout à fait renommer. Parce qu'au final, personne n'a encore demandé de le devenir. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de Spam. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.